C'est une date historique, non seulement pour moi, mais aussi pour le nombre de vous qui êtes ici. C'est donc avec un grand honneur que je reçois cette médaille féminine. Je succède ainsi à l'ancêtre du cinéma en Afrique, Sambel Ousmane. Permettez-moi, Madame la Directrice, générale de l'Unesco, de vous remercier et à travers tout l'ensemble de vos institutions pour cette distinction qui vous rend que le joie est de l'unité de l'Unesco et de l'unité de l'Unesco. Grâce au cinéma, nous voici ensemble pour un moment inviable de partage et de communion. Qu'est-ce que le cinéma, si ce n'est ça en fait ? L'art de rassembler les gens, de les unir, de leur faire partager les mêmes émotions. Jean-Luc Godard, cinéaste suisse, disait à raison, le cinéma fabrique des souvenirs. On peut donc déduire que je suis un fabricant de souvenirs. Mais dans la vie, il y a toujours, vous savez, des mauvais esprits qui peuvent me rétorquer, mais pourquoi fabriquer des souvenirs ? A quoi cela fait ? Je serais tenté de leur répondre parce que la vie passe, parfois très vite, parce qu'elle file à toute vitesse, parce qu'il y a des histoires qui, si elles ne sont pas racontées, finissent par disparaître, parce qu'il y a des cultures, en fait, qui méritent d'être visibles. Sans ces cultures-là, en fait, le monde ne serait pas complet. Et que notre vision, si nous venons d'un pays peut-être pas assez riche pour certains, notre place dans le monde est importante et on doit l'occuper. Je fais des films ainsi pour fixer nos souvenirs à nous tous, qu'ils soient bons ou mauvais, dans l'éternité. En somme, le cinéma, c'est quelque part essayer de faire la nique à la mort. Mais qui suis-je donc, en fait, pour fixer les choses dans l'éternité ? Je dirais, pour reprendre une expression de Sotigui Kouyaté, comédien burkinabé, je ne suis qu'un vent qui passe. Or, pour que la vie continue, pour que l'amour de notre pays continue de faire battre nos cœurs vaillants, et pour que le Tchad continue d'exister à travers le monde, pour que notre cinéma puisse être présent dans les grandes manifestations dédiées au septième art, il faut qu'il y ait d'autres vents. Je pense à des vents frais, c'est-à-dire l'émergence de jeunes talents qui rêvent de faire du cinéma au Tchad, qui rêvent de défendre les couleurs de notre pays et de porter haut le flambeau. Mais cette jeunesse, M. le ministre de la Culture, cette jeunesse qui rêve de cinéma, manque cruellement de formation. C'est pourquoi il est important, pas seulement pour nous, Tchadiens, M. le ministre de la Culture, mais pour toute l'Afrique noire, que l'école de cinéma, que nous avait promise le président de la République, voit le jour. Sans l'avoir voulu, vous savez, depuis quelques années, notre pays est devenu l'espoir du cinéma en Afrique. Quand on représente un espoir, quand on représente un espoir, on a des devoirs. Nous sommes donc condamnés à donner l'exemple. Avec son architecture futuriste, ce projet d'école participera sans doute aux efforts que déploie le président de la République pour faire de notre capitale, N'Djaména, une vitrine de l'Afrique centrale. M. le ministre de la Culture, je sais que le président de la République a toujours répondu présent à chaque fois que nous avons fait appel à lui. Je tiens d'ailleurs à présenter mes remerciements du fond de cœur au président de la République pour l'aide qu'il nous avait octroyée, pas seulement à moi, bien entendu, mais aussi à d'autres cinéastes moins connus. Je suis sûr, M. le ministre, que vous saurez convaincre le président de la République d'être à nos côtés à nouveau, c'est-à-dire aux côtés de la jeunesse tchadienne. Il ne tient donc qu'à M. le président d'offrir ce cadeau à cette jeunesse pour qu'elle se souvienne à jamais cette phrase inoubliable de notre hymne national. Lève les yeux de l'avenir et de la croix L'éluvée 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 L'éluvée